On voit qu'on le faut déconsidérer, c'est comme dans ces maladies d'aujourd'hui. On a vu au contraire ce qu'on veut faire, parce que justement, c'est pas dans une structure disons paternaliste, au milieu des autorités, au pire, qu'on peut faire réfléchir les gens sur le sens de la vie. Par contre, il y a quelque chose qui me paraît important, c'est cette dédiabolisation du religieux. C'est-à-dire qu'on puisse paraître religieux dans l'espace public. Maintenant, le religieux, c'est l'obscénité contemporaine. Dans l'institution où je travaille aujourd'hui, notre président, qui lui est un grand croyant et peut-être le seul de tout établissement, il a fait un questionnaire sur le harcèlement sexuel. Alors, le questionnaire, bon, il commence par prendre le genre, est-ce que peut-être homo-hétéro ? Alors, il y a des étudiants qui disent « attendez, vous avez que deux catégories, non, non, ils sont rajoutés, mais bon, c'est-à-dire, ok, très bien, on rajoute. » Ensuite, description de « qu'est-ce que c'est que la séance sexuelle ? » L'institution précise, etc., etc. Alors, bon, il ne faut plus être homme, femme, non, non, il ne faut surtout pas s'exprimer en ces termes-là. Donc, on fait un questionnaire sur la sexualité des gens extrêmement détaillés. Puis le président dit « je pourrais peut-être rajouter une autre question, quelle est votre religion ? » Et alors là, scandale chez les étudiants, de quel droit, ça ne vous regarde pas, etc. Et le président nous dit « mais, il y a 30 ans, il y a quatre ans encore, moi j'ai dit que c'est le contraire, on mettait, il est américain, on mettait « quelle est votre religion ? » tout le monde répondait, ils ont demandé « quelle est votre sexualité ? » Il y a des gens s'aligner, les parents téléphonés, etc., etc. C'est un problème, on cherche le religieux vers l'hocédité. Et d'ailleurs, on ne s'intéresse le religieux que par l'hocédité, l'affaire de pédophilie, etc. Il y a un grand problème ici, mais je ne veux pas pouvoir parler ici, enfin bon, parce que ça nous met très loin, qui est que derrière tout ça, pour moi, il y a un problème très important, c'est la place du religieux dans la société et dans l'espace public. Et quand on dit, donc je vais en parler, quand les chercheurs américains ont démontré scientifiquement, c'est en tant que statistiques, que les francophones étaient surreprésentés dans les terroristes, ça a créé l'intérêt, j'ai le gouvernement, notre ambassadeur, Washington, c'est fond d'une académie qui est, etc., des américains contre américains, à la laïcité française, ce qui est tout à fait vrai, ils ont fait de bonnes raisons que je ne vais pas les comprendre. Donc les chercheurs en question américains ont utilisé ce qui est pour moi une fausse conclusion, qui est que ce sont des victimes de la laïcité, ce sont des jeunes croyants qui ont été primés dans leur vie religieuse et qui se révoluent. Or, comme je vous ai montré, ces jeunes-là n'avaient pas de vie religieuse, ce ne sont pas des gens qui se sont fait refuser de manger à la dame au collège, ils s'en fichaient complètement, ils s'en fichent jusqu'à la fin de leur jugement. Par contre, c'est dans l'espace francophone qu'il y a la plus grande déconnexion entre religion et culture. Pour d'autres raisons, qui ne sont pas forcément que des régions de l'ICT, en Afrique ou non, la question de l'hébouistique est fondamentale. Voilà. Mais c'est intéressant de voir, par exemple, qu'en Tunisie, l'élite anti-islamique prend le modèle de l'ICT français. Les plus éradicateurs en France sont très souvent des gens d'origine maghrébine, ce sont des femmes, d'origine maghrébine, alors que les Ébréciens voient ça comme un conflit post-colonial. Les Maghrébins demandent le port du voile et les Blancs leur refusent le port du voile. Quand vous regardez les signataires d'une ferme de l'étition, vous êtes très bien que ce n'est pas une question d'intellectuels blancs contre l'intellectuels blancs. Quand on trouve des signatures de gens d'origine d'Afrique-Nord, on est deux camps. Ce n'est pas une question post-coloniale, c'est une question intellectuelle, effectivement. Et il y a dans notre société une violence anti-religieuse qui est extrêmement forte. Et on n'arrive pas, c'est tout le paradoxe, c'est ce que fait le gouvernement. Il veut gérer le religieux par le laïc. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On a un point de formation des islamiques. Très bien. On va donner une formation laïque aux islamiques. Oui, mais il faut peut-être d'abord faire une formation religieuse. Ah, on ne peut pas parler des islamiques. Bon. Alors on forme le gouvernement dans tout. Chaque fois qu'il y a une instance de représentation islamique, le gouvernement veut mettre des gens qui ne sont pas craignants. En me disant, il faut que tout le monde soit présenté. Et c'est là le problème.